Donc, mon nom est Coy Truong, j'ai 39 ans. Ça fait quatre ans que je vis à Paris. En fait, je viens du Québec, de Montréal. J'ai déménagé ici pour le boulot pour travailler en marketing digital. Donc, mon job en digital chez L'Oréal, je m'occupe de principalement deux choses. La première chose, c'est assurer l'excellence en exécution digitale. Donc, le digital, c'est assez complexe. Donc, comment qu'on fait pour rendre des concepts compliqués et simples, pour définir des tâches, pour vraiment chacun des parties qui travaillent dans le digital, que ce soit au niveau créatif, de la technique et des agences, comprennent très bien c'est quoi leur job. Puis aussi développer des capacités de mesurer, en fait, notre performance. Et de l'autre côté, travailler sur tout ce qui est la collecte d'informations des utilisateurs, comment l'activer, puis assurer, en fait, que tout ça, respecte, bien, les lois comme GDPR aussi et au niveau éthique. Donc, voilà. Donc, c'est mon job en digital. En fait, c'est une bonne question. Je pense que ça vient de, pas seulement de l'immobilier, mais quel est l'objectif que je veux avoir? Puis moi, aujourd'hui, j'ai 39 ans. Mon objectif, c'est à 45 ans, je prends déjà une pré-retraite. C'est-à-dire que je travaille des heures comme ça me tente. Puis à 50 ans, j'ai pris ma retraite. Donc, en ayant cet objectif-là, il faut quand même avoir un plan. Donc, j'ai un plan à deux vitesses. Le premier plan, la première vitesse, c'est en utilisant mes actifs actuels, comment je peux les investir pour avoir un bon rendement? C'est-à-dire, par exemple, pour moi, c'est la bourse. Puis ensuite, la deuxième vitesse, c'est comment je peux utiliser, en fait, d'actifs que je n'ai pas aujourd'hui, mais avec un effet de dévier, je peux avoir dans 10 ans. Donc, car je vais avoir 50 ans. Donc, c'est de là que l'immobilier devient intéressant. En fait, tu acquiers à quelque chose, que tu n'as pas l'actif pour l'acquérir. Donc, pour moi, ça va être la deuxième phase de ma retraite. Donc, soit en fait, soit continuer à faire la location ou soit en fait aussi vendre l'actif que je veux acquérir. Le déclic, c'est passer en deux étapes. Le premier déclic, c'est quand j'ai déménagé de Montréal à Paris. Donc, j'avais déjà un appartement et ma femme avait déjà son appartement. Donc, le fait de déménager, on avait deux options. Soit en fait, tu vas en appartement. Soit tu dis en fait, tu le fais louer. Donc, on l'a fait louer. Puis là, tu te rends compte, en fait, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Puis, il y a quelqu'un qui paye ton prêt à bancaire. Cool. En arrivant ici, comme que là, je change en fait de système fiscal, de banque et tout, j'ai dû comprendre comment fonctionne le système français. Puis, ça m'a pris, je dirais, deux ans. Pourquoi deux ans? Parce que, en fait, j'ai profité d'arriver en France et de la vie. En fait, j'ai dit, OK, je pense que c'est le temps. Mais pour moi, vu que j'ai déjà un job full-time, puis j'ai déjà des projets on the side, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est le temps. Le temps est un facteur très important. C'est-à-dire, plus que tu achètes vite, plus que tu gagnes du temps. Pour la valeur et trouver un locataire et tout. Puis aussi, le fait que je n'ai pas le temps de faire la recherche moi-même, trouver des artisans et tout. Puis, c'est de là qu'on m'a parlé d'investissement locatif, en fait. Pour moi, l'investissement locatif, c'était un déclic parce que vous me sauvez du temps. Puis, en fait, c'est ça que j'ai besoin. C'est une organisation qui va nous sauver du temps. La première fois qu'on m'a parlé d'investissement locatif, c'était lors d'un dîner avec un partenaire d'affaires. Puis, on parlait d'un peu, moi, de mes ambitions de prendre ma retraite dans quelques années. Puis, il m'a parlé d'investissement locatif. J'ai fait, en fait, c'est quoi ce truc? Il m'a dit, en fait, il t'aide à gérer tout ton projet de A à Z. Je fais, OK, cool. Mais quand même, je vais faire des recherches de mon côté pour voir si ils sont legit, comme on dit, en Québécois. Donc, du coup, j'ai parlé à des collègues au travail. Puis, je me suis rendu compte que chez L'Oréal, plusieurs personnes utilisent investissement locatif. Puis, de là, j'ai envoyé un email juste pour voir comment ça fonctionne. Puis, on a commencé à faire le projet. Puis, en fait, quand j'ai vu une interface web où est-ce que le projet était géré, j'ai fait, OK, en fait, super. Ce qu'il faut dans une gestion de projet, c'est que je ne veux pas faire ça par téléphone ni par email. En fait, il y a un centre d'information que tout le monde communique, upload leur document. Donc, c'est comme ça que j'ai eu des clics pour un investissement locatif. Je pourrais dire que qu'est-ce qui est important pour moi en termes d'investissement immobilier, c'est de travailler avec des gens qui ont une expertise, OK, puis sont facilement rejoignables ou ils ont plusieurs moyens de communication. Puis aussi, qui savent utiliser les technologies. Donc, moi, de départ, je ne suis pas quelqu'un de téléphone, donc portable, appel et tout. Je suis plus quelqu'un d'email et plateforme gestion de projet. Donc, de là, ça répond déjà à mes besoins. J'ai besoin d'une place où gérer mon projet. Deux, quand j'ai rejoint, en fait, quand j'ai été rejoint par un chasseur immobilier, c'est de là que j'ai compris rapidement l'expertise qu'ils ont dans leur ville. Donc, moi, j'ai fait mes recherches de mon côté pour connaître les rendements. Travailler avec les chasseurs, en fait, ça m'a mis en confiance parce qu'ils connaissent vraiment, en fait, les spécificités du quartier, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis, ça m'a mis en confiance. Puis, à vrai dire, j'ai acheté déjà deux appartements avec vous. J'ai un troisième qui arrive. Les deux appartements, je ne les ai jamais vus. Donc, c'est comme pour te dire, en fait, j'ai très confiance en le job que vous faites. Je ne suis pas expert, moi, dans les appartements. Je ne suis pas expert dans les travaux ni dans l'architecture. Donc, c'est pour ça que je fais affaire avec vous parce que vous êtes des experts. Moi, je suis expert en quoi? À gérer mon propre temps. La première proposition que j'ai reçue, c'était par e-mail, juste pour, bon, le chasseur s'est présenté et tout. Puis, qu'est-ce qui était important pour moi, c'est avoir une discussion pour comprendre le process en France. Vu que je n'ai jamais acheté en France, en fait, je n'ai aucune idée c'était quoi le process. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que je dois regarder. Donc, je dois vraiment remercier cette personne parce qu'elle a pris son temps à m'expliquer, en fait, voici les différentes étapes que tu dois faire. Voici ce que tu dois regarder. Le notaire, en fait, son job, c'est ça. La banque, c'est ça. Donc, ça m'a rassuré sur le fait que cette personne connaît très bien le process de A à Z. On m'a présenté des biens par WhatsApp, déjà des photos. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé? C'est surtout qu'on me présente un bien, mais on me présente déjà l'estimation de rendement. Déjà, moi, je suis quelqu'un de chiffre. Ça me permet de savoir, OK, est-ce que c'est un bon deal ou non au niveau financier. Puis, de là, en fait, on a eu quelques appels, beaucoup d'emails, des photos. Mais j'ai vraiment apprécié le support que j'ai eu sur mon premier achat, sachant que j'avais jamais fait de prêt bancaire. J'ai jamais revisité un appartement pour acheter, donc, voilà. Pour le prêt bancaire, vu que L'Oréal a déjà une surcursale dans les bureaux, je suis allé directement à la surcursale. L'expérience d'achat immobilier, pour moi, ça a été différent. C'est-à-dire que dans le passé, bon, j'ai acheté les appartements à Montréal. Je me suis fait construire un chalet à Montréal, qui est vraiment... Bon, j'ai toujours acheté sur plan. Donc, j'ai acheté du neuf. J'ai jamais acheté quelque chose à faire des travaux. Puis, donc, c'était un nouvel type d'achat pour moi. Mais en même temps, c'est un nouvel type d'achat que, dans le sens, c'est différent parce que je l'ai acheté dans ma... Pour moi, c'était 100 % online. Donc, je vois vraiment un peu le e-commerce. Ben, le e-commerce de l'immobilier. Parce que, comme je t'ai mentionné, j'ai jamais vu les biens. Donc, pour moi, vu que moi, j'ai un objectif, c'est prendre ma retraite dans 6 à 10 ans. Donc, ce qui est important, c'est le rendement financier. Donc, en sachant ça, puis en sachant que de l'autre côté, en fait, c'est des experts de l'immobilier, ça a comme enlevé beaucoup de stress pour moi. Donc, on m'a aidé à faire un peu les calculs dans le processus. Puis, quand que j'ai reçu des clés, en fait, je ne les ai pas reçues physiquement, je les ai reçues en photo parce qu'on devait faire des travaux. Quand même, le support online était top. C'est-à-dire que j'ai reçu des vidéos. Voici ton appartement à quoi qui ressemble. Voici les plans de l'architecture. C'est ce qui est cool. Puis, d'une façon fréquente, en fait, l'architecte allait voir des travaux, prenait des photos, prenait des vidéos pour dire, OK, voici l'avancement. Voici, en fait, à quoi ressemblent les chambres. Voici le lit. Donc, c'est vraiment, pour moi, un nouveau process, mais j'ai confiance à ce process-là. Donc, je ne suis pas stressé sur quand je vais recevoir l'appartement tout rénové, tout meublé. Je crois que l'investissement immobilier, il faudrait plus d'éducation, en fait. Parce que quand tu parles à n'importe qui, ça semble être un gros truc. Parce que, ben oui, c'est un gros truc, parce que tu achètes un appartement. En fait, ça ne demande pas autant de travail qu'on croit. Parce qu'en fait, c'est sûr que, oui, si on fait tout par nous-mêmes, ça demande beaucoup d'énergie. Mais le fait de passer par des experts t'enlève beaucoup de stress. Tout dépendant de l'objectif que les gens ont. Mais je crois que l'investissement immobilier, c'est super parce que tu crées un actif sans prendre de ton actif actuel. Puis, c'est un concept qui est important de comprendre. Donc, il faut avoir une certaine vision à long terme. Se dire, OK, oui, j'investis, mais ce n'est pas demain que je vais faire du rendement. Mais dans dix ans, en fait, je vais avoir le retour sur investissement. Si j'ai accepté de faire cette interview-là, en fait, c'est que c'est sûr que je recommande l'investissement locatif. Pour des raisons, un, d'expertise. Donc, l'expertise que moi, je n'ai pas et que l'investissement locatif a. Deux, aussi sur la communication, comment que le projet est géré dans l'ensemble. C'est-à-dire, par e-mail, par téléphone, tu te racontes des expats, puis tu as une plateforme web. Puis, je dirais, trois, en fait, sur la confiance que ce n'est pas une petite boîte, en fait. C'est une grosse boîte. Puis, que tu te dis, en fait, que ces gens-là, ils vont pouvoir m'accompagner encore pendant plusieurs années. Puis, c'est aussi mon plan. Donc, j'ai déjà deux appartements avec vous. Je travaille sur mon troisième. C'est sûr que je dirais que mes projets sont rendus possibles grâce à la superbe équipe des centres locatifs. Tous les gens qui ont mis leur temps, surtout pour, dans mon cas, en fait, que je ne connaissais aucun process. Donc, tout le temps qu'ils ont mis, que ce soit par le chasseur immobilier, que ce soit sur la comptabilité, l'architecte, en fait. Je trouvais que les équipes sont vraiment, répondent très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !